Le sport de manière générale, par les valeurs qu'il véhicule, est essentiel pour l'administration pénitentiaire, notamment dans la réalisation d'une de ces missions de réinsertion des personnes détenues. Le Centre Séméliberté de Paris et la Santé a signé une convention avec le comité départemental olympique et sportif de la ville de Paris pour la réalisation d'un certain nombre d'activités, dont la savate boxe française. C'est une activité qui les canalise. Quand on les met à l'intérieur d'une telle activité, ça amène une sérénité. Ça leur permet de voir autre chose, de discuter. Je trouve que c'est vraiment un plus pour eux. Si Léla aujourd'hui a fait une bêtise, je pense qu'après ces gens-là, il faut les aider à pouvoir s'en sortir. Cela me fait plaisir quand je suis ici. Je suis content parce que j'ai fait plaisir à des gens qui sont en prison et qui ont pu faire du sport. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un sport qui développe la maîtrise de soi. Ils apprennent les règles, le respect de l'autre. Ça, c'est essentiel quand même pour un établissement pénitentiaire. Avant, je n'étais plus impulsif, mais là, je ne suis plus calme. On peut détendre plus rapidement qu'avant. C'est très bénéfique pour nous. La boxe française en prison, ça m'apporte la stabilité. C'est un sport que j'ai toujours aimé. C'est surtout les valeurs de la boxe que j'enregistre. La loyauté, le fair-play. Ce sont des valeurs qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Ça m'apporte ça, ça m'apporte ces valeurs-là.